Matthieu, chapitre 3 À cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Esaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. » « En effet, je vous déclare que de ces pierres Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son air de bataille et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Sous-titrage Société Radio-Canada